Je suis en train de préparer des petits chips d'ail, pas très fines, pas assez impressionnés. Aujourd'hui je vais vous montrer une sauce bolognaise, et là je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec une sauce bolognaise, comme lasagne, avec des légumes sur vous. Voilà. Facile, rapide, et très 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 bon. Une fois bien chaude, je vais juste les poêler rapidement. Plus de l'ail. Rien que c'est très très bon, le résultat au niveau des saveurs est plutôt bon. On rejette. La troisième partie, théâtre et théâtre. On met les légumes un peu pout-pout, là, on continue. Là, j'ai de la requête, on va en mettre une partie canne crue, et une partie, on va passer à la poêle, pour les jambes, la salle, et pour l'instant, vous avez remarqué que je n'ai pas lavé une seule fois la poêle, donc c'est quand même pratique. On met les épinards, comme ils sont compactés, ça va être un peu plus long à décongeler, et là, il faut que je les déconglède quand même complètement. Deux grosses cuillères de chale devant, si j'avais de la béchamel, j'aurais mis un peu de béchamel à l'oreiller, je ne veux pas me casser des pieds à la béchamel, donc tous nos légumes surgelés, brûlés, la requête crue, la requête cuite, les épinards, machin, la bolognaise est prête. On va les monter, les lasagnes. Lasagne pouette-pouette, un, un peu d'épinards. Les plats sont presque un peu grands, mais j'en fais pour un peu plus parce qu'ils sont tellement gourmands. Les lasagnes, il faut savoir, c'est beaucoup de pâtes. Là, on va faire une lasagne presque un peu comparie, parce qu'on travaille sur des récipients à la forme classique. On est obligé de tricher un petit peu le montage. Un petit peu de bolo. Les herbes vont remettre un peu à tous les étages, comme ça, ça va parfumer l'ensemble. C'est un petit peu tout ça, comme ça, c'est du bricolage. On a dit un peu d'herbe à nouveau. Il va rester des bilans pour faire beaucoup de poids. On peut charger. C'est presque fini. On ne laisse rien perdre. Tout ce qu'on a qui peut donner du goût. On y va. Un petit peu de mozzarella, pour donner un petit peu de connotation italienne et de moelleux. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas très grave. Si j'avais eu un peu de béchamel, j'aurais peut-être mis un peu de béchamel dessus. Tout ça, à nouveau, c'est des choses un petit peu facultatives. Vous pouvez le faire le matin pour le soir, la veille pour le lendemain. C'est exactement ce que je viens de faire. Demain, papier alu au four, par un quart d'heure à 140-150. On met un petit couteau dedans. On garde la chaleur. Et après, on termine à 180-200 pendant une vingtaine de minutes. On n'oublie pas. On termine déjà à nourrir. Avec ça, vous servez une salade verte. Un petit peu d'acidité quand même. Il ne faut pas que ce soit trop doux. Et là, vous avez un plat tourmandise. Les compresses de la révolution tribènes lui étrové. C'est bon. �